Je m'appelle Maïlis, j'ai 21 ans, j'ai fait un bac STAV donc sciences et technologie de l'agronomie et du vivant. Ensuite j'ai fait une année de césure où j'ai fait plein de stages dans le milieu de l'herboristerie et ensuite je suis partie sur deux ans de licence de biologie pour arriver à cette licence pro. Donc moi je m'appelle Coraline, j'ai 21 ans, je suis issue d'un BTS diététique. Après le BTS diététique j'ai voulu me spécialiser donc j'ai un peu cherché les options qui pouvaient s'offrir à moi et j'ai trouvé du coup la licence pro nutraceutique qui permettait un peu de voir un peu plus loin que la nutrition humaine et voir un peu plus de physiologie, les plantes, de la phytothérapie et des choses comme ça. Au niveau de la licence pro nutraceutique, on va avoir les différents aspects du milieu de la nutraceutique donc l'approche scientifique, l'approche réglementaire et l'approche marketing. Moi je suis vendeuse et conseillère en produits d'herboristerie. Je suis passionnée par les plantes médicinales donc tous les produits de santé à base de plantes depuis de nombreuses années. Je travaille dans une herboristerie donc qui vend des plantes sèches pour faire des tisanes, des complexes, des extraits hydroalcooliques par exemple ou encore on a aussi un gros pôle huile essentielle. Donc je vais m'occuper en partie de la gestion de la boutique, des commandes, etc., de la relation avec les fournisseurs. Mais la plus grosse partie et celle que je préfère ça va être la relation avec le client et notamment le conseil. Donc la personne elle va venir nous expliquer les problèmes qu'elle peut avoir au niveau de la santé et puis après nous on a tout un côté conseil sur nos produits pour aider au mieux la personne. Donc je suis apprentie en expertise réglementaire et scientifique pour les compléments alimentaires et les produits cosmétiques. En fait on va faire de la prestation de service donc on va avoir des clients qui vont nous demander voilà nous on veut mettre sur le marché tel ou tel produit et on va donc les diriger vers ce qu'il faut faire pour répondre aux normes réglementaires pour leurs produits, les conseiller aussi et voir s'il y a des ingrédients qu'on peut changer pour que ça corresponde aux normes. On va élaborer les dossiers d'information produits, on va contacter les toxicologues pour pouvoir valider nos formules. Pareil au niveau des compléments alimentaires on peut faire aussi l'aspect scientifique donc un peu de recherche et de développement, justifier pourquoi on veut mettre cet ingrédient dans ce produit. J'ai pu mettre en pratique pas mal de notions qu'on a étudié au sein de la licence, donc particulièrement tout ce qui était aspect réglementaire et scientifique. Moi j'aime bien le principe de l'alternance parce que j'ai pu mettre en pratique ce que je voyais à l'université directement dans le monde du travail. De manière générale on fait deux mois en entreprise pour un mois à l'université et on a en tout trois périodes à l'université et on revient en septembre pour une soutenance. Après c'est quand même un rythme qui est assez important surtout au niveau des cours, on a tous les examens qui sont à la fin de chaque période donc il faut quand même assez bien se préparer à ça. Heureusement on n'a pas non plus beaucoup de travail à fournir on va dire sur des révisions de cours. Par contre on a le projet tutoré et notre rapport d'alternance qui sont à travailler à côté de notre entreprise. Donc on n'a pas beaucoup de périodes à l'université mais c'est des périodes concentrées en cours donc c'est très fatiguant quand même. Après c'est vrai que l'avantage de l'alternance aussi c'est vrai que c'est le salaire donc c'est quand même assez confortable de pouvoir être indépendant financièrement totalement quoi. Moi l'année prochaine j'aimerais bien tenter du coup le master Nutra-Sautique donc je vais faire une candidature. J'aimerais bien travailler quelques années dans le secteur des compléments alimentaires et à terme j'aimerais monter mon entreprise de production agricole et de transformation de plantes aromatiques et médicinales en compléments alimentaires. midi Sous-titrage ST' 501